bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors attendez je vais juste vérifier que j'ai bien mis le son voilà donc c'est le premier direct sur chapierre girl il est 15 heures pile j'ai fait dans le dans le ponctuel voilà donc je m'appelle charlotte laurent pour les personnes qui ne me connaissent pas j'ai une entreprise qui s'appelle chapierre girl qui a été créée le mois dernier voilà en avril mais le projet je l'ai depuis pas mal de temps donc je ne vois pas je vois juste le nombre de personnes connectées donc actuellement vous êtes deux personnes mais si vous pouvez mettre vos noms et prénoms pour vous présenter vous hésitez pas ça me fera vraiment plaisir de savoir qui en ligne voilà donc actuellement je suis dans mon bureau je me suis mis face à la fenêtre mais c'est vrai qu'un montpellier fait pas forcément beau aujourd'hui il ya du vent donc j'ai fermé la fenêtre vous n'entendrez pas les petits cuits cuits qui sortent du jardin en face de 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 chez moi et si vous entendez des bruits bizarres c'est normal j'ai mon chat izi à côté voilà donc habituellement il dort dans sa cage et il ne dit rien mais là il a décidé d'aller sur le lit alors il est à deux doigts de nous faire une petite surprise ça se trouve une petite apparition dans le live du jour mais bon il s'en fout un peu du crm à lui tant qu'il a ses croquettes voilà donc je vais commencer tout simplement par me présenter donc je m'appelle charlotte laurent j'ai 30 ans je suis montpellier reine d'origine mais à 18 ans je suis partie d'abord passé un mois au texas à houston j'ai été jeune fille au père après je suis revenue donc en france j'ai été donc en lausère perdu au fin fond de la lausère pour faire mon bts hôtellerie restauration parce que je voulais devenir organisatrice de mariage mais finalement ça c'est un autre sujet c'est sur mon blog crazy in love qu'on va parler de ça et hélo mari j'espère que tu vas bien et a donc j'ai fait trois ans d'hôtellerie restauration parce que en hôtellerie restauration il faut une mise à niveau pour pour avoir un bts par rapport au bac technologique donc voilà et après ça je me suis rendu compte que l'hôtellerie restauration c'était bien pour moi mais finalement c'était pas forcément ce que je voulais faire mais vous allez comprendre finalement ça a eu une grande importance dans la logique aujourd'hui que j'ai pour mon entreprise donc après l'hôtellerie restauration où j'ai rencontré des personnes formidables comme stéphanie qui est en ligne aujourd'hui qui a été une grande amie de stage quand j'étais en belgique et vous allez vous rendre compte que je vais vous parler de cette période là donc après ça j'ai fait à l'iscom donc je ne sais pas si vous connaissez une année donc à montpellier pour avoir une licence et ma quatrième année je les ai fait à paris arrivé sur le marché du travail pouf il n'y a pas de travail en france donc j'ai décidé de partir et aller à montréal là une personne formidable m'a donné ma chance pour faire un stage dans son entreprise donc dans sa toute jeune en fait agence de communication web et au fur et à mesure j'ai gravi les échelons jusqu'à avoir mon propre service de relations publiques qui était moi j'avais nommé relations publiques modernes mais en fait finalement les relations publiques modernes c'est le mélange des réseaux sociaux sa gestion de communication hors média coucou claire voilà vraiment faire en sorte que sa communication vibre de l'intérieur et des messages positifs à une cible donné donc votre cible à vous parce que la cible de votre entreprise n'est pas la même que celle du voisin hop 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 il faut pas oublier ça donc voilà et après ça je suis rentré en france et j'ai été professeur de communication dans la même école où j'ai fait mes études de communication moi je trouve ça très drôle à chaque fois donc voilà j'ai été professeur de communication événementiel après j'ai décidé de retourner dans le monde de de l'entreprise donc en communication on appelle ça chez l'annonceur donc j'ai été chargé des événements et relations publiques et relations presse au sein de triomphe international france donc je m'occuper de la marque triomphe et de la marque sloggy ça a duré un an ça a été une bonne expérience j'ai appris plein de choses j'ai appris aussi ce que voilà aussi les aléas de la vie donc j'ai décidé de rentrer dans le sud de la france meilleur choix que j'ai fait de ma vie voilà finalement entre montréal donc mon expérience professionnelle au sens au sein d'une agence de communication web mes diverses boulots de chroniqueuse rédactrice web etc au québec et mon boulot de professeur et de chargé de de donc de relations publiques au sein de enfin chez l'annonceur en france mais tout ça ça fait qu'en fait mon âme d'entrepreneur a décidé de prendre le dessus et j'ai décidé de créer ma propre entreprise donc chapierre girl j'ai mis un an pour pondre le bébé voilà donc c'est pas une grossesse c'est encore pire que ça donc voilà plan d'affaires programme en ligne etc aide de la cci et finalement voilà je suis là aujourd'hui pour finalement lancer à les mois de deux avec un sujet donc aujourd'hui c'est l'importance du crm et là comment dire il ya beaucoup de personnes qui vont dire mais c'est quoi le crm charlotte laurent donc voilà je vais vous faire un petit jeu on va commencer par ça donc ceci est ma carte de fidélité chez marionneau comme je ne fais pas de préférence j'ai ma carte de fidélité chez sephora j'ai ma carte de fidélité chez kiabi meilleur achat pour bébé pour mon neveu je peux vous assurer que ça vaut le coup d'aller là bas sachant qu'ils mettent les choses de moi ma carte de fidélité de décret de des galeries lafayette ma carte de fidélité ça c'est même une québécoise une carte de fidélité québécoise parce que j'ai acheté tous mes vêtements taille plus dans le même magasin donc additionnel au québec et ma carte grand voyageurs plus de la sncf quels sont les points communs entre ça et ceci ceci alors là c'est historique je l'ai retrouvé dans mes cartons les gars donc ceci est un répertoire donc c'est mon premier répertoire je crois que je l'avais acheté je crois que c'est du papier de baché ou je sais pas quoi enfin bref c'est genre les premiers carnets qui avaient été vendus donc papier naturel etc à nature découverte et oui c'est un achat de nature découverte je pense que j'ai acheté vu mes grandes envies épistolaires je pense que j'ai acheté quand j'étais adolescente et qu'est ce que c'est tout ça donc c'est un répertoire et quel est là le point commun entre ces deux choses tout simplement ceci et ceci ça s'appelle une base de données et c'est ça le crm le crm en fait c'est l'amélioration de votre base de données et faire en sorte qu'elle soit qualitative et pérenne pour votre entreprise donc si vous n'avez pas de base de données donc crm pour votre entreprise faut se réveiller il est grand temps de se réveiller parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi c'est à dire est ce que vous aimez beaucoup que l'on vous reconnaît dans les magasins et qu'on vous dise ah bonjour moi je m'appelle charles laurent donc bonjour madame laurent a ça fait longtemps que on vous a pas vu oui etc moi c'est un plaisir quand je rentre dans une boutique et qu'on me reconnaît ou quand je voyage avec air france et qu'ils savent exactement que je mange sans gluten et donc ils me servent un repas sans gluten et sans lactose ça aussi c'est des petites données qui sont très importantes pour faire en sorte que votre client il se sent comme le petit roi comme le petit pacha quand il rentre dans votre boutique donc faire en sorte que votre crm soit mis à jour alimenté etc donc tous les jours fera en sorte que votre base de données qui est pour moi l'équivalent de 30% de la valeur de votre entreprise soit réellement qualitatif tout simplement et qui n'a pas envie d'avoir dans son entreprise des outils qualitatifs et perrin et qui puisse être de quelle que soit la personne qui est dans votre entreprise elle peut l'utiliser et faire en sorte de faire passer les informations d'une à l'autre alors je vois qu'il y a marie une de mes anciennes stagiaires en ligne et ça tombe très bien marie voilà en fait je peux vous dire que je suis casse bonbon avec toutes les personnes qui sont passées dans mes services par rapport au crm parce que pour être vraiment honnête avec vous le crm et donc j'avais pris des petites notes le crm en fait c'est l'importance numéro un dans ma vie mais au delà du fait que je sois une professionnelle c'est l'importance de votre réseau donc c'est à dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'entreprise vous avez vous êtes tout simplement je sais pas moi étudiant où vous avez tout simplement une vie d'employé etc toutes les personnes que vous rencontrez au fur et à mesure vous vous gardez pas les cartes de visite des personnes que que vous tout simplement rencontrer ça peut être au restaurant ça peut être dans un événement ça peut être lors d'un salon moi personnellement je garde tout dans cette boîte là donc elle est étiquetée carte de visite donc j'en ai deux j'en ai une pour le monde du mariage et une pour le monde de l'entrepreneuriat dans cette boîte il y a des cartes de visite qui date du début de ma vie professionnelle c'est à dire qu'ils gardent qui date de 2009 et ben on va y arriver voilà et pourquoi je pourquoi je garde tout ça alors petite histoire charlotte à 8 ans je pense que ça doit être vers les huit ans oui je pense que c'est ça mon papa à cette époque là était entrepreneur alors coucou chat je t'écoute en écrivant une stratégie digitale justement marie alors je trouve ça formidable que mes anciennes stagiaires et amis maintenant dont dont marie puisse m'écrire ouvertement elles sont formidables mes anciennes stagiaires sont absolument formidable je n'ai pas eu la chance d'avoir des hommes mais voilà et donc je reprends charlotte huit ans environ je pense que c'est huit ans oui donc pour gagner de l'argent à la maison alors à part faire le ménage le nombre de fois où j'ai ratissé mon jardin pour me faire amener en boum ou des trucs comme ça par mon papa enfin bref ou ma maman voilà et en fait pour aider mon papa dans son entreprise parce que mon papa est aujourd'hui fonctionnaire et bientôt à la retraite merci papou il va pouvoir être là pour nous encore plus donc à charlotte encore une de mes stagiaires voilà donc mon papa donc était entrepreneur donc il avait sa propre entreprise et chaque semaine donc il partait sur les routes pendant toute la semaine lui il était enfin mon papa avait une entreprise spécialisée dans les réseaux informatiques c'est sa spécialité il est ingénieur là dedans donc il était vraiment en charge de mettre en place des réseaux informatiques dans les hôpitaux dans les mairies etc et donc il croisait énormément de personnes et lors des salons etc il revenait le week-end avec comme si voilà il revenait avec un tas de cartes comme ça et nous les mettait sur le bureau avec ma petite soeur et j'ai aussi une grande soeur rassurez vous mais c'était le rôle de ma petite soeur et moi donc il les mettait sur le bureau et nous on avait son ordinateur on ouvrait son ordinateur et on remplissait nom prénom est ce que c'est un monsieur ou c'est une madame quelle est sa profession l'entreprise dans laquelle il travaille enfin bref là je vous ai donc pardon là c'est une carte du chef concierge du plaza athénée je vous ai dit ma boîte regorge de mes deux petits miracles et bijoux donc voilà mais donc là l'importance de qualifier son réseau et de faire en sorte qu'il soit périn je l'ai appris de là je l'ai appris de mon papa qui nous amener son petit tas de cartes et qu'on leur remplissait à l'intérieur de son de sa base de données clients ou clients potentiels ou collaborateurs c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui c'est que un crm vous le remplissez avec toutes les personnes qui peuvent être amenés à devenir vos clients mais ça peut être aussi des collaborateurs qui ont besoin d'informations sur votre entreprise mais ça peut être aussi des membres de votre famille qui ont envie de connaître l'évolution de votre entreprise tout simplement la deuxième personne qui m'a appris l'importance d'avoir un réseau de le qualifier et de faire en sorte de l'activer et ben en fait j'adore je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure sur ça génial donc c'est ma grand mère alors la maman de ma maman comment dire c'est elle qui m'a fait apprendre qu'est ce que c'était vraiment les relations publiques depuis que je suis toute petite c'est à dire que je pense que c'est la personne que je connais avec le plus grand réseau qui soit en france c'est à dire elle connaît tout le monde elle vit à toulon dans un quartier où en fait tout le monde se croise tout le temps je pense sincèrement que elle connaît pas une personne dans sa rue quoi je crois que dès qu'il ya un déménagement je crois qu'elle se pointe pour dire bonjour le numéro voilà donc ma ma grand mère qui s'appelle enfin que nous nous surnommons effectivement m'amour donc m'amour est la personne qui m'a fait comprendre que avoir un réseau et savoir par exemple chez qui allait quand etc ben fait en sorte que ben on puisse aller par exemple moi j'ai fait un stage à paris à un moment donné je n'avais pas d'hébergement ben pouf tic tac toc elle appelle et pouf elle me trouve un logement voilà c'était chez une vieille tante cousine et ben ça a fait en sorte que j'ai pu faire j'ai pu faire mon stage vous donc là moi je vous parle de personnellement qu'est ce que ça m'a fait vivre mais peut-être que vous vous remettez donc en tête des des expériences exemple vous avez trouvé un stage grâce à votre cousin votre cousine votre ex maître de stage ou je sais pas quoi ben oui ça c'est activer son réseau et on va comprendre après comment le mettre en place dans le crm et après la troisième personne qui m'a appris l'importance du réseau donc c'est dans ma dernière dans mon dernier stage en bts hôtellerie restauration c'était en 2006 je me suis retrouvé à bruxelles donc à la storia où j'ai rencontré stéphanie salaki j'ai dit coucou tout à l'heure qui était comptable là bas et en fait à ce moment là j'ai fait un stage en événementiel et en contrôle des coûts voilà j'avais mon petit côté comptable finance etc aussi bizarre et en fait je voyais passer un monsieur alors il était très grand chauve je pense vers les cinq si je rajoute du du des années désolé mais voilà je pense vers les 50 55 ans il avait toujours un carnet rempli de papier etc et cette personne s'appelait monsieur clément monsieur clément c'était le chargé des relations publiques de l'hôtel mais aussi de tous les hôtels du même groupe en belgique je crois ou à bruxelles et il est passé il était tout le temps avec trois tonnes de personnes il dit bonjour à tout le monde etc et là j'ai regardé ça en fait c'est ça dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle vous pouvez tout simplement observer les gens et se dire mais qu'est ce qu'il fout c'est quoi ça et oui moi aussi j'aimais beaucoup monsieur clément stéphanie et en fait voilà c'est tout simplement lui qui m'a fait dire ah bah ce serait bien que je fasse des relations publiques parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait voilà faire en sorte de matcher les personnes entre elles on n'est pas là en train de créer des couples matcher les personnes professionnellement entre elles ben vraiment les relations publiques c'est ça c'est en gros donner un message et faire en sorte qu'ils soient diffusés par des relais et émis jusqu'aux cibles donc vos cibles à vous parce que chacun a son client idéal voilà donc l'importance du réseau de ces trois personnes mon papa maman ma grand mère et monsieur clément ont fait en sorte que ben oui le crm fait battre mon coeur depuis de nombreuses années et et donc en fait comment j'ai compris qu'il fallait absolument que j'ai un crm dans ma vie numéro 1 étude d'hôtellerie restauration première année je suis en mise à niveau donc j'ai eu mon bac en 2004 donc septembre 2004 je me retrouve avec ce cahier donc ce cahier il est plein de poils de chats super merci zi ce chat a collaboré à ce live voilà donc mon cahier hébergement ma prof d'hébergement s'appelait son prénom c'était josie josie picard josie picard si vous passez par là sachez que vous êtes dans la place donc voilà et en fait j'ai appris qu'est ce que c'était un cardex alors un cardex en hôtellerie restauration ça peut être utilisé autant dans des chaînes que dans je sais pas moi dans un petit hôtel de campagne quoi que ce soit un cardex c'est le nom le prénom la le numéro de carte de crédit parce que bien souvent dans l'hôtel restauration demande des arts le nombre de fois où la personne est venue donc c'est à dire qu'on a un historique avec la personne ses préférences est ce qu'ils préfèrent des croissants ou de pain au chocolat pour son petit déjeuner café thé est ce qu'ils souhaitent avoir plutôt la chambre au sud ou au nord est ce que il préfère avoir un lit jumeaux enfin des jumeaux ou un grand lit ça c'est un cardex ça ce sont les archives personnelles de chaque personne et le crm vous devez l'alimenter avec toutes ces données donc c'est à dire par exemple moi en relation presse donc ça c'était donc vraiment là où j'ai mis en place à fond le crm relation presse c'est toutes les données des journalistes est ce que il travaille de chez lui est ce que c'est un pigiste ou finalement il travaille à la rédaction quel type d'article il fait qui des liens avec les derniers articles en fait c'est faire en sorte de se préparer à communiquer avec une personne à ma grande soeur m'écoutent pendant qu'elle est en train de peindre son appartement encourageons là un pouce un pouce bleu pour ma grande soeur vas-y camille t'es prête voilà donc faire en sorte que votre crm soit alimenté comme si vous n'étiez plus dans votre entreprise demain quelqu'un prend le relais demain il peut faire en sorte que vous puissiez en fait tout simplement avoir votre entreprise qui continue c'est à dire que votre je sais pas moi votre community manager a besoin de savoir qui est je sais pas moi lisa lisa tintouin lisa tintouin elle est dans crm pouf 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 on tape lisa tintouin dans votre crm vous avez votre sa fiche d'identité et on sait qu'elle est cliente de l'entreprise où on sait que c'est une collaboratrice où on sait que c'est finalement une personne qui a été employé dans votre entreprise voilà sachez que aujourd'hui vous construisez votre crm vous êtes peut-être seul vous êtes peut-être étudiant mais demain ce crm là va être qualifié et va faire en sorte que vous allez en fait avoir une entreprise où la base de données 30% de la valeur je le rappelle de votre entreprise va être qualifié demain vous arrêtez votre service je prends l'exemple de de ma meilleure amie avant elle elle moi quand je l'ai connu elle faisait des chocolat et des biscuits après elle a fait des tables de douceur et maintenant elle fait autre chose mais ce serait bien maintenant pardon très important elle est coach autant professeur pour le monde professionnel donc j'ai suivi son propre programme qui s'appelle le programme lp pour donc les le business plan tout simplement et elle aussi elle fait un suivi personnel donc moi j'aime pas le mot coach de vie sur ça un peu péjoratif mais en gros elle aide les personnes à gérer leur vie sur plusieurs niveaux voilà et je sais que sa base de données qualitatives et qu'elle va pouvoir aussi faire en sorte de communiquer avec les personnes avec qui elle travaillait avant parce que il faut pas oublier de mettre à jour aussi ces données là c'est à dire que moi dans mon crm il ya des personnes qui hier faisaient un boulot mais aujourd'hui ne font pas le même boulot je prends le temps d'aller requalifier mon crm et faire en sorte de faire évoluer les choses une personne qui était là dans une entreprise au temps x ne l'est peut-être pas dans deux semaines donc faire en sorte de garder contact avec les gens et c'est ça qui va faire en sorte votre qui va faire en fait créer de la valeur à votre entreprise parce que ces personnes là elles vont pouvoir conseiller à d'autres personnes vos services elles vont pouvoir faire appel à vos services quand elles vont connaître vos nouveaux produits vos nouveaux services etc donc après le cardex je voulais vous parler donc du deuxième donc en fait la vraie définition du crm donc je vous sors mon petit dictionnaire marketing hôtellerie tourisme et restauration c'est une mine d'or ce truc franchement c'est jean-jacques carrioux s'il ya des élèves qui sont là qui regardent le le live sachez que moi en tout cas je travaille souvent avec ça et définition marketing pour mes cours parce que je suis professeur de communication donc des fois il faut que je donne des définitions parce que vous savez ça fait bien les définitions donc crm donc c'est déjà c'est consumer relationship management donc c'est en gros c'est tout simplement la gestion de la de la relation client quelle est votre relation avec le client justement qualifier clairement famille collaborateur ami de l'entreprise je sais pas bon ça peut être tout il ya plein de possibilités ou même tout simplement la personne qui fait la le le mêlage qui ramasse les poubelles dans votre entreprise c'est important quand même parce que on sait jamais elle peut être elle aussi amené à devenir à une personne avec qui vous vous pouvez avoir une relation d'affaires donc partie du marketing direct ayant pour ambition d'établir une relation fidèle durable et de confiance avec le client pour ce faire les technologie évolue sont utilisés pardon les trucs technologies les plus évoluées sont utilisés base de données client très complète data me mining je sais même pas ce que c'est emailing logiciels spécifiques donc par exemple effectivement dans les compagnies aériennes c'est un type de logiciel dans l'hôtellerie restauration c'est un autre type de logiciel enfin voilà de chaque chaque domaine a son type de logiciel kévin orsoni il faudrait se calmer sur les sur les sur les les commentaires voilà donc et après tout simplement vous avez les outils plus traditionnels donc sont également utilisés les centres d'appels services clients etc donc le crm utilisé en gros on vraiment dans le domaine du service c'est vraiment beaucoup 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 utilisé même chez sephora l'exemple sephora je trouve ça vachement bien donc grâce à ma carte de fidélité sephora quand je passe ma carte lorsque je fais un achat six mois plus tard ou trois mois plus tard en fonction du produit en fait il me fait un rappel à savoir à votre fond de teint est bientôt fini ou votre poudre je sais pas quoi est bientôt fini on sait en racheter une et habituellement il me glisse une offre ça c'est qualitatif c'est une relation client qualitatif avec les personnes voilà donc faire en sorte que votre crm soit vraiment à jour donc moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment vous inscrire j'ai mis un lien en haut en bas je ne sais pas où c'est situé par rapport à votre écran et faire en sorte que vous ayez vraiment vous soyez inscrit pour que je vous envoie donc comment on fait un crm après ça sachez que le crm j'ai vraiment appris donc la base donc de comment qualifier le crm etc quand j'ai fait mes études en communication en fait mon premier stage en communication était dans un hôtel qui existe encore qui s'appelle le pershing hall à paris donc dans le triangle d'or et en fait on m'a demandé de mettre à jour la base de données de tous les concierges de donc des hôtels de luxe parisien qui amenait énormément de clients au restaurant hôtel où moi je travaillais c'est ça aussi que c'est un enfin c'est ça aussi l'importance de la personne alors la personne professionnelle que je connais avec le plus grand réseau ce sont tous les concierges les concierges ils peuvent faire ouvrir les magasins à n'importe quelle heure ils peuvent je sais pas moi trouver un hélicoptère à deux heures du matin etc c'est des personnes avec un carnet d'adresse qui est hyper fourni hyper qualitatif donc ça vraiment j'ai appris plein de choses en étant en contact avec eux et et aussi à un moment donné on a fait un événement avec ma maître de stage Ariadna que j'apprécie énormément qui m'a appris beaucoup plein de choses en relation publique donc vraiment qui m'a montré en fait que justement mettre à jour ces données de son crm est très 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 important après ça je vais vous donner juste une petite histoire comme je vous ai dit tout à l'heure donc j'ai été en charge de donc du service des relations publiques chez télégraphe donc c'était une agence qui n'existe plus maintenant voilà à montréal et pourquoi c'est important que je vous en parle parce que marie latir qui est qui est connecté elle pourra vous en parler en fait pendant deux ans plus deux ans et demi on avait plus de deux mille personnes dans notre crm on a mis à jour au fur et à mesure voilà vraiment toutes mes stagiaires ils y ont contribué et les membres de l'équipe aussi et moi en premier évidemment c'est un peu mon rôle donc on a fait en sorte de mettre à l'intérieur tous les emails de contacts les uns avec les autres etc pourquoi tout simplement bonjour maxime tout simplement pour faire en sorte que et bien s'il y avait une personne qui est en contact avec un journaliste et finalement cette personne là était malade le lendemain ben tout simplement une autre stagiaire ou moi même nous puissions prendre le relais pour savoir où est ce qu'on en était autant dans les collaborations je sais pas moi shooting articles sponsorisés événements etc et donc le crm a toujours été mis en place tous les jours de manière quotidienne c'était l'outil on ouvrait nos mails et on ouvrait le crm en même temps enfin on se proposait pas de questions et on on le remplissait au fur et à mesure et bien sachez que sachez que alors au canada ne soyez pas choqués donc j'ai été la je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en gros malheureusement parce que c'était une agence formidable malheureusement l'entreprise à un moment donné donc à montréal a eu des difficultés donc j'ai été tout simplement mise à la porte du jour au lendemain c'est à dire que je suis arrivé au bureau j'avais rendez vous à 15h30 dans un café on m'a dit bon ben charlotte tu ne rentres plus à l'agence voilà mais je n'ai eu aucune inquiétude pourquoi parce que déjà j'avais une numéro 2 enfin on va pas dire une numéro 2 tellement c'est voilà c'était une collaboratrice qui s'appelle Laura et qui est une amie et que j'ai rencontré à l'ISCOM d'ailleurs à l'ISCOM Paris et bien avec qui enfin voilà je savais que l'entreprise allait finalement continuer d'une manière pas de soucis là dessus mais surtout j'avais le CRM qui était mis en place et qui était vraiment qualitatif et donc je savais que tous mes to do étaient mis dans le CRM et que Laura n'avait juste qu'à regarder ce que je devais faire et elle avait juste à regarder les fiches clients pour savoir où est-ce qu'on a été dans les mails il n'y a eu aucun problème donc c'est pour ça demain vous êtes malade vous êtes entrepreneur vous êtes malade ou vous partez en voyage à l'autre bout du monde ben votre CRM il doit être mis à jour et sachez que moi donc mon CRM à moi donc je vous ai parlé des fameux outils je vous ai montré mon répertoire je vous ai montré donc les cartes mais on parle du CRM mais vous savez pas de manière tangible qu'est-ce que c'est donc manière tangible tout simplement vous vous inscrivez et je vous explique moi comment je fais sachez que moi mon CRM je l'ai à l'intérieur de mon téléphone donc c'est une application et autant je l'ai sur mon ordinateur donc je peux travailler avec mon CRM partout dans le monde sans aucune difficulté voilà donc au moins j'espère que cette introduction parce que effectivement c'est une introduction au CRM je n'allais pas tout vous dire lors de ce live bien sûr c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous inscrire pour recevoir les newsletters avec tous les outils les trucs et astuces j'offre aussi une formation de deux heures en privé en vidéoconférence donc aux entrepreneurs partout en France il n'y a aucun souci là-dessus même dans le monde francophone moi ça ne me dérange pas voilà sachez que deux heures de formation 200 euros voilà donc nous allons parler donc vraiment de mettre en place le CRM dans votre réalité à vous dans votre entreprise à vous et comment on peut faire en sorte de le qualifier et de faire en sorte que vous ayez un outil qui soit périn et qui vous rapporte de l'argent tout simplement on n'est pas là pour enfin on aimerait bien que les entreprises fonctionnent et c'est mon but faire en sorte que la communication elle vous apporte de la richesse mais une bonne richesse une richesse qualitative pour faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant avec vos clients bon et bien sur ce c'est fini pour l'introduction j'espère que ça vous a plu voilà donc ce sera le programme du mois de juin vous vous inscrivez vous recevrez des informations des trucs et astuces sur mes réseaux sociaux bien sûr j'ai marqué des petites des petites informations au fur et à mesure enfin voilà quoi des petits trucs et astuces je vous dis à très bientôt suivez moi sur les réseaux sociaux chapierre girl il n'y a pas plus compliqué voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt